Chelsea, dixième de Première Ligue à l'heure où on se parle, Manchester City de son côté ont tête mais qui ne parvient pas à prendre le large, un petit point d'avance pour l'instant sur les deux premiers poursuivants, Arsenal et Liverpool, les Gunners qui ont battu Burnley 3-1, c'est ça exactement, Liverpool qui a dominé Brentford 3-0 avec un doublé de Mo Salah, en revanche Tottenham chute à nouveau sur le terrain de Wolverhampton, les sports quatrièmes, est-ce qu'on s'achemine Bruno Constant vers un match à trois ? Avec des Citizens qui donc ne prendront pas l'arche tout de suite sur des Gunners et des Reds et des Spurs de Tottenham qui vont continuer un petit peu à dégringoler, à décrocher après leur début de saison de folie ? Le problème de Tottenham c'est qu'ils viennent de perdre coup sur coup Madison qui était peut-être sans doute leur meilleur joueur depuis le début de saison, ils ont perdu Van Devene qui était sans aucun doute le meilleur défenseur de Tottenham depuis le début de la saison et puis en plus d'autres joueurs sur suspension, Salomon aussi également, là ils avaient trois des quatre défenseurs qui n'étaient pas présents pour ce match et ils sont un peu dans le dur, même s'ils ne jouent pas de Coupe d'Europe, ils n'ont pas beaucoup de marge en termes d'effectifs et puis surtout ils survolaient le début de saison comme peu d'équipes l'ont fait, c'était un peu l'arsenal de la saison passée avec un jeu flamboyant Leur vrai niveau, il est plutôt entre la sixième et la troisième place, le titre ça paraissait un peu précoce C'est un peu déprimant si vous êtes fan de Tottenham parce que j'ai l'impression que c'est la définition presque de ce club d'être entre la sixième et la troisième place Là ils ont retrouvé du jeu, ils ont retrouvé déjà du plaisir d'aller au stade, de voir son équipe flamboyante qui avait un jeu offensif, ils ont encore pris des risques à Wolverhampton, parfois trop, c'est leur jeu, c'est post-éco-glou, il y a beaucoup de qualités mais parfois ça ne va pas passer, mais s'ils finissent troisième, quatrième ou cinquième de Premier League cette saison, je pense que les supporters seront ravis Non mais il y a eu un peu l'espérance d'enfin briser le plafond de verre Non mais paradoxalement, après avoir perdu Henry Kane Oui mais en perdant Henry Kane, quand on sait qu'il y a Madison qui est arrivé, devant Son qui fait la différence, donc après pour moi ils ont onze joueurs, douze joueurs C'est-à-dire que là ils en ont quatre ou cinq qui sont sur le carreau, c'est fini Le problème il est là, c'est que le banc il ne tient pas la route, ça peut vous aider un quart d'heure, mais on se rend compte qu'avec les absents, on voit de suite l'écart à Bissalquia, et pour moi ils ont onze ou douze joueurs qui sont disponibles pour jouer à ce niveau-là, puis après ça sera difficile C'était le problème de l'Arsenault de la saison passée, ils ont craqué dans la dernière ligne droite, alors imagine... Ils ont fait illusion plus longtemps, là on a l'impression... Oui c'est ça en fait le truc, on nourrit l'espoir, le plafond, mais on est au mois de novembre Hugo, enfin on nourrit difficilement des espoirs d'être champion au mois de novembre, il y a quand même un... il reste beaucoup de... Là on parle de Tottenham, c'est-à-dire qu'on ne parle pas d'un club dont les titres sont récents, là on parle vraiment d'un club... Oui mais c'est justement, si justement, s'ils n'ont pas de titres récents, c'est peut-être que c'est pas non plus une... c'est une très bonne équipe Tottenham, l'année du titre de l'Eister, ils ne sont pas très loin derrière, ils ont beaucoup titillé Liverpool quand c'était Liverpool qui tenait l'eau du pavé, mais à un moment donné Marc il a raison, vous avez combien de joueurs... quand vous perdez ne serait-ce que deux joueurs, là on parle, vous perdez Madison, vous perdez Van Devene, mais avant ça vous avez perdu Perisic et Solomon, et franchement c'est pas avec la carte de visite de Richard Lisson que vous faites peur à qui que ce soit... Il était pas mal Richard Lisson en début de saison, rappelle-toi, c'était intéressant... Oui mais là c'est déjà... C'est vrai, c'est un tout bon... Alors je remonte et je repose ma question, je remonte un peu au classement... Oui vous en prie, bonsoir, vous en prie... Est-ce que Manchester City, Liverpool, Arsenal, là on a vraiment un... Vous voulez qu'on vous dise qu'il sera le champion de l'Angleterre, c'est ça ? Non, non, mais est-ce qu'on a un match à trois, ou est-ce que c'est City tout seul devant, deux derrière... Il n'y a jamais de match à trois dans une course au titre, jamais, ça peut durer jusqu'à décembre, peut-être janvier, et après ça va se dérouler à deux. Pour l'instant, Liverpool, pour moi il y a trop de lacunes défensives pour espérer le titre, mais ils reviennent à un niveau qui est hyper intéressant, ils retrouvent aussi du football intense qui était propre à Jurgen Klopp, Arsenal pour l'instant ils marchent un peu dans l'ombre, ils ne sont pas flamboyants, mais ils sont juste derrière City, et je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle, et j'espère qu'ils ont programmé leur montée en puissance pour arriver en forme en mars, avril, et pour la dernière ligne droite. Le Factor X c'est Manchester City, c'est-à-dire que Manchester City depuis fin septembre c'est Moyen-As, et ça va peut-être tirer comme ça jusqu'à fin décembre. Et après vous les voyez bien, la saison dernière, ils ont commencé à mettre un coup de collier janvier-février, derrière tu ne les revois plus. Si City est à son niveau, Liverpool et Arsenal pour avoir les résultats qu'il veut ne suivra pas. Et si Arsenal faisait la surprise en remportant la première ligue, salut à toi et bienvenue dans cette vidéo, dans cette vidéo on va parler de la première ligue, on va parler de la PL. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici nous on parlait de foot, ici nous on n'est pas soutenu par le foot. Donc si tu es intéressé par la thématique, si la thématique te parle, n'hésite pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos, ici on est parti. Alors les amis, est-ce que tu penses que, est-ce que tu penses sérieusement que Arsenal peut remporter la première ligue? Moi je pense que sur le papier, Arsenal produit le meilleur football d'Angleterre. Je répète, Arsenal produit le meilleur football d'Angleterre. sauf que, sauf que, sauf que Arsenal va jouer la ligue des champions. Certes, Arsenal s'est renforcée dans l'effectif. Ils ont pris qui? Dick Lynn Rice, ils ont pris le Calves, ils ont vraiment étouffé leur effectif. Ça, c'est vraiment une très bonne chose parce qu'on a vu que Arsenal manquait de fraîcheur en fin des saisons, notamment les 5 derniers jours de 1er, Arsenal a manqué de fraîcheur. C'est ça qui a fait perdre le titre Arsenal. Du coup donc, Mikel Ateta, il essaie de corriger le problème en renforçant sérieusement son effectif. Il a fait venir les Jorginho, Jorginho, Dick Lee Rice, Calves et j'en passe. Et avec cet effectif, est-ce que Arsenal peut enfin remporter la première ligue? Peut enfin aller bousculer Manchester City? Peut enfin aller détrôner Manchester City? Moi je pense que ça sera très compliqué. Très compliqué. Comme je vous l'ai dit, Arsenal va jouer la Champions League. Et on sait que la Champions League prend beaucoup d'énergie. Est-ce que Arsenal sera capable de jouer sur les deux tableaux? Est-ce que Arsenal sera capable de pouvoir aligner une équipe en Ligue de Champions compétitive? Et par la suite, aligner également une équipe compétitive en Première Ligue? Ça me paraît très compliqué. Très compliqué parce que la Champions League prend beaucoup d'énergie. La Première Ligue prend également de l'énergie. Donc, si Arsenal était en Ligue Europa, je pouvais dire qu'ils vont faire tourner en Ligue Europa et en Première Ligue, ils vont aligner une équipe compétitive. Et ça pourra peut-être passer, mais ils vont jouer à LDC, ils vont jouer à Ligue des Champions, aligner une équipe très compétitive en Ligue des Champions, aligner également une équipe compétitive en Première Ligue. Du coup, ça me paraît très compliqué. Pendant ce temps, tu as un Manchester City qui est vraiment presque injouable. Presque injouable parce que lorsque tu regardes l'effectif de Manchester City, c'est du très très lourd, les amis. Très très lourd. Tu as Jérémy Dukou et en plus de cela, Diaglis ne joue même plus. Il est quasiment sur le banc. Donc, si tu as un effectif très très lourd, très costaud, en qualité et en quantité. Lorsque la preuve de Kevin De Bruyne, actuellement, il est baissé. Kevin De Bruyne est baissé, mais Manchester City est déjà premier de Première Ligue. Ils sont leaders avec un Kevin De Bruyne qui est baissé. Et avec un Eli Allen qui n'est pas vraiment 100%. Tu as un Allen qui n'est pas 100%. Tu as un Kevin De Bruyne qui est baissé. Donc, avec ces deux joueurs-là, qui vont retrouver leur plein potentiel, je pense que City va vraiment dérouler, notamment en deuxième partie de saison. Parce que City, généralement, en première partie de saison, ils sont souvent un peu timides. Ça gagne souvent des manches, des maniers un peu à la rage. Parfois, ça n'aligne pas les victoires et tout. Mais lorsque l'on est sur la dernière ligne droite, c'est-à-dire les 10 dernières journées, City fait souvent une série de 8 matchs, parfois même 10 matchs consécutifs de victoire. Des séries énormissimes. Donc, moi, je pense que Arsenal ne pourra pas résister à un match de City au final. Après, tu as Liverpool. Liverpool, je trouve que Liverpool est encore trop juste pour pouvoir rivaliser avec City. Liverpool manque de milieu de qualité. Je pense que le milieu de Liverpool n'est pas vraiment de grande qualité pour pouvoir rivaliser avec Arsenal et Manchester City. Donc, s'il faut donc conclure, moi, je ne vois pas Arsenal remporter la première ligue. Je vois un Arsenal titillé City, mais pas détrôné City. Après, tout peut arriver dans le football. On a vu des Leicester remporter la première ligue. On a vu des Montpellier remporter la ligue. Bref, tout peut arriver dans le football. Mais, c'est mon avis à moi. Moi, je ne voudrais pas Arsenal remporter la première ligue. Parce que, comme je l'ai dit, S'il y a une équipe qui sera essouffée, Notamment, en deuxième partie de la saison, La ligue des champions va vraiment les épuiser. Et ils n'ont pas une effective l'âge pour jouer sur plusieurs tableaux. Après, partagez-moi ton ressenti en commentaire. Est-ce que tu penses que Arsenal peut détrôner Manchester City ? Est-ce que tu penses que Liverpool peut détrôner Manchester City ? Donne-moi ton avis en commentaire. Et si ce n'est pas encore fait, N'hésite pas d'abonner et d'activer la cloche de notification Pour ne rien manquer de prochaines vidéos. C'est sûr, on se dit à très bientôt pour notre vidéo, les amis. Ciao, ciao !